Dans la vie, il y a fondamentalement deux sources de pouvoir. Il y a le pouvoir qui est lié à ton rang. Le pouvoir dite hiérarchique ou structurel. C'est-à-dire, qui es-tu par rapport à la société ? Tu as le pouvoir de dire à un enfant, petit, traduction, petit, achète-moi un gouba, traduction, jeune homme, achète pour moi des cacahuètes ou quoi ? N'gouba vient d'un terme hébreu, n'gouba qui veut, non, ça ce n'est pas de l'élebreu, c'est de l'ingala. De quel droit ? Vous n'êtes même pas de la même famille. Tu ne connais même pas son prénom, tu l'as appelé juste petit. Mais le petit là, obéit, il va, il achète, il revient. En dessous de cette autorité, cette autorité vient du fait que tu es le grand frère. Tu es né, tu as plus d'âge. Dans la structure sociale, tu es plus élevé. Tu as un dégât d'hierarchie plus élevé. Ce qui fait que cet accord a un pouvoir de coercition. Donc tu peux lui faire du mal. Tu peux lui donner de la punition. Ce qui fait que ce pouvoir d'hierarchie que tu as là, ce pouvoir de structure, cette position sociale que tu as là, te donne aussi ce pouvoir-là de rémunérer la personne, de lui donner les moyens, de lui faire du bien demain. Chacun de nous obtient un pouvoir d'après le rang. Le rang social. Imaginez-vous, vous aviez un collègue, vous étiez tous collègues, et demain, on vous a titularisé comme mon ami tout à l'heure, et on vous a donné un rang supérieur. L'ami avec qui vous parliez, automatiquement, votre pouvoir monte. La qualité, la forme de votre relation professionnelle a changé. Pourquoi ? Parce que maintenant, dans l'ossature de l'endroit où s'exerce le pouvoir, son rang est devenu supérieur. Donc, il y a deux sources de pouvoir. Le pouvoir dite structurel, hiérarchique, créé dans un corps d'ordre de pouvoir, et puis ce qu'on appelle un pouvoir personnel. C'est-à-dire que c'est un pouvoir naturel lié à l'individu, lié très souvent à ses capacités, ses connaissances, son expertise sur le terrain. Parce que, autant, tu peux être le chef, l'autorité supérieure, mais si ce n'est pas toi qui allume le groupe électrogène, si le courant part, nous tous, on appelle papa, papa Matone. Papa Matone, Nazar, comment s'appelle ça le groupe ? Où est papa Matone ? Demandez-lui d'allumer le groupe. C'est lui qui a le pouvoir. S'il n'est pas encore arrivé, le groupe ne s'allume pas. Ça, c'est un pouvoir naturel qui est lié à la personne à cause de ses compétences, de son expertise. Autant, tu peux être chef, même le chef de la République, le président, lorsque ton médecin dit, chef, couche-toi là-bas. Il ne va pas se demander le temps qu'il prend. Il va se coucher présidentiellement. Là où le médecin a dit. Il va lever la main. Parce qu'il a le pouvoir de l'expertise. Ce n'est pas lié au rang. C'est lié à ses compétences personnelles. C'est cet individu-là. Il n'aurait peut-être pas fait la même chose chez tous les médecins. Cet individu-là a de telles connaissances, qu'il est si expert, que même le président a besoin de lui. Toujours en train de me suivre. Et lorsque l'on exerce le pouvoir sur le terrain, c'est ce mélange-là. C'est ce mélange de qui es-tu dans le rang et qui es-tu en toi. Si vous ne comprenez pas, c'est cette question que les esprits mauvais qui étaient dans ce thème lors de la délivrance des fils d'Eskeva, c'est la question qu'ils ont posée aux fils d'Eskeva. Jésus, Paul, on sait de qui il s'agit. On connaît les rangs, on connaît les autorités, on sait qui c'est. Vous. Vous êtes qui ? Dans la liste et dans les rangs, vous n'êtes pas là. Et en vous-même, vous êtes vide. Alors, si vous avez compris que domination rime avec pouvoir, avançons un peu. L'idée de dominer dans la Bible apparaît toujours à cause d'un élément important. Du fait que chaque fois qu'on doit exercer la gouvernance, diriger, conduire, influencer les autres, il y a toujours trois parties. Il y a la partie de ceux qui sont pour, d'accord, proactifs qui viennent sans problème. Comme le jour où la première fois, Israël voulait un roi. Ils ont tellement réclamé d'avoir un roi. Vous voyez où nous sommes ? Nous sommes dans le livre de Samuel. Ils ont tellement réclamé d'avoir un roi que le prophète Samuel vient et leur dit, bon, avant d'avoir un roi, je vous explique le droit du roi. Ils ont tout expliqué. Ils ont dit, bon, pas de problème. Nous, on veut un roi comme tout le monde. Le jour où Samuel vient présenter le roi, le roi qui l'a oué en secret, Saül. Le jour de la présentation, il avait tellement peur qu'il s'est caché derrière les sacs. C'est par une parole de connaissance qu'on a repéré l'endroit où le roi peureux s'est caché. Vous imaginez, ce n'est pas beau à voir. Les gars qu'on va appeler pour qu'il devienne votre roi se cachent lui-même de la royauté. Ça, ce n'est pas une occasion d'avoir peur. Les gars en question lui-même, il a peur comme ça et puis il va nous diriger. Il s'est caché derrière les sacs. C'est par une parole de connaissance que Samuel a dit, regardez-le derrière là-bas, derrière les sacs. la Bible le déclare quand il sort, il est dépassé tous de l'épaule. Il était géant, beau garçon. Waouh, mais peureux au début. Et la Bible dit quelque chose à la fin. La Bible dit que le peuple s'est séparé. Certains ont dit, waouh, c'est lui notre roi. Et la Bible appelait l'autre catégorie des vauriens. Elle dit, il y a une catégorie des vauriens qui se sont mis à dire, c'est lui vraiment qui nous dirigerait. Chaque fois qu'il y a une onction, chaque fois qu'il y a un leadership, chaque fois que quelqu'un est appelé à conduire les autres, il s'est fait fondamentalement deux groupes, mais en réalité, trois groupes. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. C'est très facile de voir ceux qui ont dit, oui mon roi, nous serons avec toi et ceux qui ont dit, n'importe quoi, c'est lui qui va nous diriger. Donc c'est ce qu'on appelle des pour ou des proactifs et c'est ce qu'on appelle des contre ou des opposants. Les proactifs, il est bon avec toi, il t'aime, il aime tes idées. À peine que tu as commencé à parler, il dit, ouais, j'aime ça. L'homme de Dieu, tu n'as même pas encore fini de parler, il dit, d'accord. C'est ça le monde. Nous sommes entourés des gens qui sont comme nous. Nous, entre nous ici, bien aimés, pendant que nous sommes en train de prier, là-bas, oh, alléluia. Bien aimés, le Seigneur a fait quelque chose. Un frère vient ici et dit, bien aimés, je témoigne, j'aimerais témoigner, j'ai souffert des migraines pour moi, j'avais des frissons et maintenant, je suis bien, je n'ai plus mal à la tête. Nous, les proactifs, les pour, qui croyons à la puissance de Jésus, nous disons, Amen, Dieu l'a guéri. Il y en a un qui est là et dit, vraiment, ces gens ont des éliminés. Quelle bigoterie. Quand tu as de la fièvre, ce n'est aucune maladie. Les migraines, ça peut être la source de n'importe quoi. Les migraines ne sont que des symptômes. Il a souffert de quoi ? Et en plus, il a juste pris de l'eau et qu'il s'est senti mieux. Les migraines se sont arrêtées. Il est possible qu'ils soient en train de couver maintenant les symptômes. Ça, c'est un contre. Il ne fait que, ils n'arrivent pas à voir la même chose que nous. C'est trop facile. Il faudrait lui donner plus de peur. Et au milieu, il y a ce qu'on appelle maintenant les passifs. Les sans-cans. Les gens qui veulent tellement avoir raison qu'ils n'ont pas de con. De sorte que quand ça a marché, il va dire, Nebsébino, je vous l'avais dit. Et quand ça n'a pas marché, il veut aussi être capable de dire, Nebsébino. Il ne veut pas échouer. Il ne veut pas avoir des problèmes. Il veut à tout prix avoir raison dans le décan. Donc, il est au milieu. Dans une condition normale des directions, vous êtes toujours là? Ça va? Je vous ai perdu? Ça va? OK. Dans une condition normale des directions, les 100 positions-là sont les plus nombreux. ils hésitent. Ah! Les opposants-là sont toujours un petit groupe qui essaient de faire pression sur le milieu. Et les proactifs sont toujours un petit groupe. Tout le monde les prend pour les fanatiques. Non! Et ce sont des fanatiques du pasteur. Quand les pasteurs disent, ils ne font même pas le temps pour réfléchir. Non! Ce ne sont pas des fanatiques, c'est juste des proactifs. Ils sont pour. Ils sont passionnés par la même idée. Mais ceux du milieu-là, pour qu'ils se sentent à l'aise, ils ne croient pas à ce que les pour disent. C'est pourquoi même quand vous avez parlé dans le groupe, eux, ils écrivent in box. C'est pourquoi même quand l'opposant n'était pas à la réunion, ils lui écrivent. Tu as manqué à la réunion, tu as vu les histoires du voyage-là qu'on a proposé. C'est à l'opposant, on lui dit, bien, non, mon voyage, bien, mon mec. Et puis, au cours de la réunion, vous le voyez parler, vous entendez ce qu'il dit, vous dites, ça, ce n'est pas lui qui parle. C'est mort, peut-être que c'est formulé. Il a consulté quelqu'un d'autre. Maintenant, les opposants arrivent à influencer facilement les passifs. Toute la guerre de royaume est sur les passifs. Nous qui aurons cru le diable et tout son monde, nous sommes en train de nous battre pour récupérer ceux qui hésitent encore. Mais ceux qui hésitent encore subissent une telle influence de l'ennemi. ceux qui hésitent encore croient que pour être équilibrés, ils doivent écouter tout le monde. Ils veulent écouter et la vérité et les mensonges, goûter jusqu'à ceux qui se disent, non, le mal est mal, je les laisse. Or, nous, on sait qu'à un moment quand tu goûtes aux mensonges, tu n'as plus la force d'abandonner. Alors, voilà ce qui arrive. Il arrive qu'à un moment où les opposants ont trouvé une stratégie de te faire haïr même par les passifs, de créer un climat où les hostiles se multiplient. Tu ne peux plus régner normalement. Tu dois dominer. La domination a tout son sens lorsque le degré d'opposition est plus élevé. Lorsque les noms, la contradiction, lorsque la contestation monte, la domination doit se manifester. Il nous a été donné de dominer parce qu'autour de nous, il y a beaucoup de choses qui sont prêtes à nous dire non pendant que ça n'a pas le droit de nous dire non. Parce que lorsque nous dirigeons, nous ne dirigeons pas parce que nous méritons, nous dirigeons parce qu'il nous a placés dans un rang. Je ne me suis pas fait ce que je suis. Il m'a été donné des lettres. Et que tu sois d'accord ou pas, c'est moi qui le suis devenu. Et si je viens te demander que tu puisses me suivre, ça ne marchera pas. Il faudrait que je m'impose de sorte que le pouvoir qui est en moi se manifeste plus puissant que le pouvoir que toi tu as. Et alors, tu vas commencer à me suivre malgré toi. la domination selon ce que le roi, le propriétaire du territoire fait taire même ses plus grands ennemis, même les ennemis qui concoctent des plans machiavéliques derrière son dos quand il le voit venir. Ils doivent faire la courbette parce qu'il est le roi. Il a son petit coin où il dit mais quand il est là il ne sait pas parler. Il s'agénue comme tout le monde et puis il va raconter des bobards là où il veut. Ça c'est ce qu'on appelle la domination. Même ceux qui font des rencontres nocturnes en ton nom en train de dire à tout le monde on va la voir mais quand tu arrives au bureau même eux aussi les genoux tout genou fléchit. C'est ça la domination. C'est à dire les genoux sont confondus passifs, actifs, proactifs, opposants. Tout le monde directement devient sous la même domination. Ce n'est plus parce que tu m'aimes c'est parce que moi je suis ce que je suis. Ce n'est plus parce que tu me trouves intéressant ou tu n'aimes pas mes idées je m'en fous de ce que tu penses de moi ce qui est ici c'est que je suis ce que je suis et par rapport à ce que je suis toi tu dois obéir à ça. La domination ne se fait pas jeter des fleurs elle s'impose. lorsque l'on domine on ne domine pas que sur tous ceux qui sont d'accord on domine sur tous ceux sur quoi on a le droit. C'est pourquoi à tous qui l'ont reçu à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir le mot qui est là veut dire le droit et vous savez quoi le mot qui est là c'est le même mot exousia qui veut dire autorité et domination c'est ça qu'il y avait dans Jésus. Le jour nous sommes devenus enfants de Dieu que nous avons cru Dieu nous a donné quelque chose pour nous dire je sais là où vous allez tout le monde n'est pas gentil tout le monde n'est pas d'accord tout le monde ne va pas marcher avec toi ni les esprits ni les éléments les choses qui se sont fait avec l'ancien Adam a perturbé beaucoup de choses mais je vous donne le droit le pouvoir d'efforcer à la direction qu'il faut c'est pourquoi Paul pouvait le dire il dit bah écoutez notre travail c'est quoi nous arrivons là-bas nous renversons les forteresses et nous ramenons toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ il veut dire les gens ont des idées préconçues mais quand on se met à parler on soumet la philosophie tâtonnante à la réalité des saintes écritures frère nous ne sommes pas en train de faire une démocratie nous sommes en train de marcher pour un royaume c'est là qu'on utilise les mots dominés si vous êtes mal à l'aise avec dominés allez faire des élections mais il n'y a qu'un seul dieu un seul roi et je n'ai pas le temps de t'expliquer ce que le royaume veut dire si tu ne crois pas au royaume tu vas goûter à la domination du royaume c'est peut-être le système présidentiel que nous avons arrêté des colons qui ne nous fait pas de fois comprendre très bien la bible dans la bible ce n'est pas la présidence dans la bible ce n'est pas des motards et des girofards dans la bible quand il entre ce n'est pas vous vous entrez vous attendez les chefs arrivent vous vous levez non quand vous entrez il est assis sur son trône et les l'écart qu'il y a entre là où on t'a fait entrer jusque là où il doit lui être c'est-à-dire au bongi des marches à force de s'appuyer c'est-à-dire c'est-à-dire et là on appelle ça en architecture le gigantesque la grandeur de la construction fait que tu te sens petit les plafonds sont énormes tout est loin et quand tu marches tu vois juste un trône là-bas élevé et toi tu dois t'avancer et s'est entouré d'essais c'est-à-dire que tu te sens petit et lui il ne bouge pas il ne se lève pas pour t'accueillir il est assis et toi tu avances tu ressens la tu ressens la domination tu ressens l'autorité dans l'air on ne t'intimide pas personne ne te dit toi non on ne te dit rien dès qu'on t'a fait entrer là toi-même tu es perdu tu ne sais pas faire de faux mouvements plus tu avances puis toi-même tu sais que je ne peux pas laisser mon visage debout comme ça je dois un peu me baisser jusqu'à quel niveau je m'arrête toi-même tu ne sais même pas à quel niveau tu t'arrêtes dès que tu arrives tu vas entendre les armes ça te dit qu'arrête-toi là et prochaine étape tu te posternes au roi vis pour toujours tu respectes le protocole tu ne commences pas à dire non 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 et non ça ne se passe pas comme ça tu te mets d'abord à dire qui il est tu parles au roi quel bonheur merci de m'avoir accepté de me permettre de me présenter devant votre présence devant votre face ça c'est la domination la personne qui parle comme ça là s'il a l'occasion de le tuer il va l'assassiner il est venu là parce qu'il n'a pas assez d'armes il n'a pas beaucoup de gens il laisse ce roi là il veut que ce roi là puisse le protéger mais s'il le pouvait il pouvait l'assassiner et lui devenir roi il n'est pas à 100% d'accord mais il veut devenir roi puisque c'est lui qui a le pouvoir je ne sais rien faire en fait il n'est pas d'accord mais il n'a pas les capacités de le soumettre c'est ça que la Bible appelle domination voilà que je prouve ça encore Jésus Christ donne une anecdote il donne une sorte de parabole pour parler de son retour dans la gloire il dit il y avait un prince dans une ville et pendant un moment il est rentré dans une ville pour aller se faire investir de l'autorité royale vous connaissez cette parabole et pendant qu'il était absent les gens de sa ville ont envoyé un message en disant nous ne voulons pas de ces gars là qui ne reviennent pas nous ne voulons pas qu'ils dominent sur nous qui ne reviennent pas ils ont envoyé des messages pour qu'on ne puisse pas leur donner l'autorité royale qui vient de régner là-bas après il est revenu avec l'autorité royale il a récupéré avec toutes les personnes qui étaient contre lui c'est ça régner on ne règne pas en faisant tout le monde des oui-wistes on règne en imposant on sait que tout le monde dit oui il doit dire oui même s'il n'aime pas si vous n'êtes pas prêt à avoir ces sentiments dans les cœurs vous n'êtes pas prêt à dominer oui merci Sous-titrage FR ?